Voilà, maintenant on va encore regarder les fonctions, comment faire une fonction dans Python. Donc une fonction se définit avec le mot clé DEF, on donne le nom, je vais tout simplement faire une fonction qui s'appelle SUM, et puis après on donne les paramètres d'entrée entre parenthèses, A et B, tout simplement, et puis après c'est aussi un bloc de code, donc on fait un double point, puis on écrit en fait le code après 4 espaces, qui ici dans la console c'est automatique, il se peut aussi qu'on doit les taper manuellement. Maintenant je fais la somme A plus B, puis je mets ça dans une variable C, et puis je retourne ce résultat, return C, puis ça me retourne en fait cette variable, donc la somme. Ok, voilà, donc ça c'est fait maintenant, pour l'utiliser, c'est assez simple, la somme, et puis on donne les arguments, 1 et 2, puis ça donne évidemment 3. Donc ça c'est utiliser une fonction dans Python, donc c'est relativement simple. Maintenant, on va passer à quelque chose qui semble a priori être un peu difficile, mais en fait qui ne l'est pas, c'est qu'on va faire un site web dynamique, un serveur web en fait, on va faire en Python. Python, pour ça on va d'abord sortir de la console Python, voilà, on n'a plus besoin. Maintenant, on va utiliser en fait un serveur web qui s'appelle Flask. Flask, voilà, taper Python. Voilà, donc c'est en fait ce projet-là qu'on va utiliser. Bon, voilà, il l'a trouvé. C'est ce Flask-là qui va nous permettre de monter un serveur web assez rapidement. Et puis en fait, le serveur web qu'on va faire, il est quasiment écrit là, c'est ces quelques lignes-là qu'on va écrire et puis après faire quelque chose de plus encore, bien évidemment. Donc voilà, ça ne va pas être bien compliqué. On va passer à travers ça. La première chose cependant, c'est qu'il faut qu'on installe Flask sur le système, parce qu'il n'y est pas encore. On peut s'en convaincre qu'il n'y est pas encore en retournant dans la console. Et puis en fait, il faut, donc en Python, il faut importer Flask si on veut l'utiliser. Donc ça, ça se fait avec import Flask et puis normalement, il donne une erreur, no module named Flask, c'est-à-dire qu'en fait tout simplement, il n'est pas installé. Donc on va sortir de la console et puis pour l'installer ici dans Ubuntu, c'est assez simple. On tape sudo apt-get install Python Flask. Donc ça, c'est parce que c'est une tâche d'administration, super-use-do, ça veut dire. Apt, c'est le gestionnaire de package, donc de logiciel sur Ubuntu. Et puis bon, on obtient ce package, on l'installe et puis le nom du package, c'est Python Flask. Voilà. On doit donner le mot de passe du admin, qui en fait, super sécurisé, c'est user comme le nom. Et puis voilà. Donc là, il va dire ce qu'il va installer, il doit installer encore quelques autres choses. Et puis là, on va tout simplement dire oui, on veut continuer. Il va les télécharger, installer et puis voilà, c'est fait. Maintenant, on peut retourner dans la console et puis on refait le import Flask. Et puis là, tout s'est bien passé. OK. Maintenant, on va écrire un petit fichier texte, un fichier Python en fait, un petit script Python sous forme de fichier texte. Donc on va aller dans un éditeur de texte. Je vais d'abord déjà sauvegarder le fichier, je vais l'appeler web.py parce que c'est un logiciel Python. Je le mets sur le bureau là, vous pouvez le mettre ailleurs, c'est égal. OK. Voilà. Et puis c'est là, j'écris mon code. Donc la toute première chose que je dois faire, marche-toi, importer Flask pour avoir à disposition mon serveur web. Après, je dois faire une application web, une application dynamique que je vais appeler app. Donc ça c'est le nom d'une variable. Et puis c'est en fait dans Flask, à l'intérieur de Flask, il y a une application dynamique qui s'appelle Flask, elle aussi. Cette fois-ci écrit avec majuscule, c'est important. Et puis on peut donner un nom. Ma page dynamique. Voilà. OK. On va aussi dire qu'on veut débugger. C'est-à-dire qu'on est en développement. Donc on va écrire des fautes. Donc on doit débugger les fautes. Ça c'est le cercle de la frustration. On va dire OK. Cercle de frustration égale true. OK. Notez bien, si vous mettez false, c'est pas qu'il n'y a pas de frustration, c'est qu'il en aura plus. ça. Maintenant, on va écrire une fonction Python. Donc def, comme on a vu avant, je vais l'appeler tout simplement c'est hello. OK. Ça prend pas de paramètres. Et puis là je dois écrire les quatre espaces. Un, deux, trois, quatre, manuellement. Et puis je retourne, return hello world, tout simplement. OK. Donc en fait la fonction ne fait rien sauf retourner un texte qui qui s'appelle hello world. C'est vraiment la fonction la plus simple qu'on puisse s'imaginer. Maintenant, je dois dire encore au serveur web, à mon application web, app, en fait, quelle est l'url que l'utilisateur doit mettre pour avoir ce résultat à l'écran. Et puis pour ça, on doit mettre un décorateur, on appelle ce truc, ça commence avec l'arrobase app, donc c'est cette app ici, .root en anglais. Et puis on utilise celui-là pour l'url de base, c'est-à-dire si on ne va pas entrer d'url sauf le nom de domaine. Donc on doit tout simplement spécifier avant, dire OK, l'url de base, c'est cette fonction-là. Donc si l'utilisateur il va à l'url de base, on va voir ça juste après, il va tout simplement exécuter ça et puis il va retourner hello world comme résultat dans l'appel de fonctions. Maintenant, la seule chose qu'il faut qu'on fasse encore, c'est en fait faire tourner notre application. Pour ça, faire tourner ça s'appelle run. Donc il y a dans app, il y a une fonction à l'intérieur, c'est comme ça on écrit, donc on appelle ça un objet et puis dedans il peut avoir une fonction qu'on appelle avec le point run et puis il n'y a pas de paramètre là-dedans en l'occurrence. Donc en fait, c'est tout. Donc c'est vraiment tout. On sauvegarde ça. Et puis maintenant, on a vu avant comment on exécutait un fichier Python dans la console. Donc je retourne dans la console, dans le terminal qui est quelque part là. Je sors de la console interactive. Je suis sur le desktop, je peux vérifier que je suis au bon endroit. J'ai effectivement le ls, je trouve le web.py. Ça c'est un fichier de sauvecarde parce que le fichier est ouvert, donc je l'ignore. Et puis la seule chose que je dois faire, c'est python web.py. Et puis ça fait démarrer. Normalement, si tout va bien, mon serveur web, là il râle parce qu'il ne veut pas trouver ça. J'ai fait une erreur. Donc ça en fait, je dois l'appeler name de cette manière là. On peut donner autre chose aussi de temps en temps, mais on va lui donner ça de cette manière là. Voilà, c'était une des erreurs. Puis maintenant, ça se passe bien. Donc en fait, il me dit ici que le serveur web, il tourne à l'URL celle-là. Et puis là, il dit aussi, restarting with reloader. Ça veut tout simplement dire, si je fais une modification là-dedans, le serveur web, il va redémarrer automatiquement pour prendre en compte mes changements. C'est parce que j'ai ça activé. Je suis en mode debug. Comme ça, il va redémarrer tout seul de temps en temps, quand il y a du nouveau dans notre fichier web.py. Maintenant, je suis allé à cette URL là. Ok. Ok. Firefox, c'est qui qu'à part. Il y a aussi Chrome sur moi installé. HTTP. Donc HTTP. Un truc assez barbare. Et puis voilà. Si on y va, on a effectivement l'URL de base. Là, il n'y a rien qui est écrit derrière. C'est l'URL de base. Donc ça, c'est l'URL slash qu'on a vu avant. Donc c'est cette URL de base qui est fournie de cette manière là. Donc ça, ça nous retourne ça. Maintenant, ça c'est une URL, c'est un numéro IP en fait, on appelle ça. De notre propre machine. Et puis on peut remplacer ça par localhost. C'est exactement la même chose. Ok. Ça fait la même chose. Et puis ça, c'est le numéro du port. C'est tout simplement Flash qui décide que ça doit être 5000. On pourra le changer après par la suite si vraiment on veut. Mais on va laisser ça comme ça pour le moment. Donc à partir de là, on peut commencer à faire des choses un peu plus compliquées. Donc on va déjà faire une deuxième URL. Une deuxième root si on veut bien. Donc on va faire une root. Opsalin. App. Root. On veut calculer la somme entre deux choses. Donc somme entre une variable et une deuxième. Ok. Quelque chose comme ça. Et puis c'est là en fait, ça c'est des variables. J'aimerais bien que ça soit changeable. Donc je dois en fait le mettre comme une balise. Comme une balise HTML. Et puis après, dans la fonction que je vais écrire dessous, qui est la fonction associée. C'est la fonction somme. Je peux le nommer comme je le veux. C'est strictement égal. Et puis c'est là en fait, ces noms-là, je peux les utiliser comme variables d'entrée. De cette manière-là. Donc v1 et v2, il va prendre directement de l'URL que je tape. Et puis je peux tout simplement faire return v1 plus v2. Ok. Donc j'enregistre ça. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que je dois faire? En fait, je dois mettre quelque chose comme ça dans l'URL. Donc on retourne dans Firefox. Donc je dois écrire slash somme. Et puis c'est là que je peux donner deux chiffres 1. Donc ça c'est le v1 que j'ai donné avant. Slash 2, c'est le v2 que j'ai donné avant. Entrée. Et puis il me renvoie directement le résultat. Donc il a pris le 1. Et puis il l'a rajouté à 2. Et puis on sait bien depuis les cours de maths que 1 plus 2, c'est 12. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'est passé faux? On a vu déjà ce qu'il s'est passé faux. En fait, ça pour Python, c'est des chaînes de caractères. Ce qu'on donne dans l'URL, on tape du texte. C'est assez normal. C'est du texte ici en haut. Donc en fait, ça arrive dans notre script Python comme du texte. Donc ça, c'est des variables texte. Donc ça se passe relativement mal. Donc il va tout simplement concaténer les deux chaînes de caractères. 1 et 2. Évidemment, ça fait 2. Donc du coup, on va transformer ça en chiffre décimal. Donc chiffre décimal, c'est un float. Donc on fait ça comme ça pour le premier. On fait la même chose pour le deuxième. Et puis c'est là, donc ça va donner le résultat correct. Sauf qu'il faut qu'on retourne ici une chaîne de caractères. Il donne des chaînes de caractères en entrée et puis une chaîne de caractères à la sortie. C'est assez logique. Donc en fait, il faut qu'on convertisse ça nouveau, le résultat complet, en chaîne de caractères. Ça se fait de cette manière-là. Je peux tester si ça fonctionne bien dans la console. Je peux aller, j'ouvre un deuxième terminal. Je vais dans la console. Je donne v1 égale 1, v2 égale 2. Ça doit être des chaînes de caractères, on l'a dit. Et puis c'est maintenant que je peux tester si ça se passe bien. Puis là, effectivement, c'est une chaîne de caractères. On voit avec ces guillemets qu'il contient 3.0. Donc en fait, float v1, ça fait de 1 que ça devient 1.0. Alors voilà. Donc ça a l'air de bien se passer. Donc maintenant aussi, une des choses, moi j'ai directement sauvegardé ça. Résultat que mon serveur web, hein, il détecte change in web.py. Donc il recharge en fait tout simplement le serveur web pour tenir compte de ces changements. Puis si je fais maintenant ça, je vais tout simplement montrer encore une fois. Moi j'ai le résultat correct. Puis là, moi je peux vraiment faire ce que je veux. Voilà. En plus 256. Donc on a fait notre première application dynamique qui prend, fait des valeurs d'entrée et puis qui répond en fonction. C'est quand même assez excellent. Alors. Voilà. Voilà.